Salut tout le monde, bienvenue dans un autre vlog de Yalou. Je viens de finir l'école, j'avais un examen ce matin, puis là je suis à la maison. Je vous avais déjà parlé que je recevais quelques boîtes Chef Clay. Les deux premières étaient 26$ pour 3 repas pour 2 personnes. Après ça, je vais sûrement annuler parce que côté budget, on ne peut pas se le permettre nécessairement. Mais on l'a faite la semaine passée, on l'a quand même aimé. Je ne vous ai pas trop montré de recettes parce qu'on en filme pour le vlog d'oeuvre avec mon mari. Mais cette boîte-là, je me suis dit que je pourrais quand même vous montrer la boîte. On va filmer un Cook With Me plus tard pour le vlog-top. Mais je peux un peu vous montrer comment ça fonctionne Chef Clay. Euh... Bon, bien probablement... Hey! Je peux vous donner ça si vous voulez. J'ai des codes pour avoir des boîtes gratuites. Donc, c'est parfait pour vous, mes abonnés, si jamais vous voulez. Euh... OK. Comment ça fonctionne? Je vais juste lire en arrière. Il y a comme un code que je vous envoie. Ouais. Puis, euh... Si... Un oeuvre par ménage pour les nouveaux clients seulement, jusqu'à 162$ de rabais. OK! 112$ sur la première boîte, 30$ sur la deuxième et 20$ sur la troisième. Fait que... C'est comme une boîte gratuite, en tout cas. Fait que si jamais vous voulez une boîte gratuite, euh... Veuillez m'écrire votre courriel et je vais vous l'envoyer par courriel. Sinon, vous pouvez aussi... Excuse-moi, Ruby, elle a beaucoup de choses à dire. Sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un DM sur Instagram. C'est vlog avec un S de Calou, mon Instagram. Puis, je vais vous envoyer les codes que j'ai. Euh... J'ai trois codes. Fait que... Si vous voulez les trois premières personnes, je vais pas vous donner le code pour la boîte gratuit et les rabais. Sur les recettes qu'on a eu la semaine passée, on en a aimé deux sur trois. Il y a la première aux pâtes, on n'a pas tant trippé, mais les deux prochains, on a vraiment aimé ça. Au point que le poulet que j'ai fait pour moi et ma mère, elle voulait me savoir c'était quoi l'assaisonnement. Puis, c'était vraiment bon. Euh... Fait que je vous montre les recettes. Ruby va continuer à faire ses petits bruits. Euh... Je vais juste enlever ça parce que ça a l'air comme... La dresse dessus que je ne le trite pas trop. Euh... Bon. Fait que... Première recette... C'est des galets de poulet pané doré. Fait que poulet avec carottes, patates. La deuxième recette, c'est les boulettes glacées de sauce barbecue à la mode du Sud. Fait que je ne suis pas rendu sûr que c'est comme des genres de patates pilées assaisonnées. Ah, c'est des pommes de terre fromagées et des brocolis. Fait que c'est ça. Puis, la recette que moi je vais faire ce soir, que sûrement c'est la recette qu'on va filmer, à moins qu'il y ait ça, ne se réveille pas à temps, ça va être un autre. Euh... Mais ça va être les sandwichs fromagers à la dinde avec des frites au four et de la sauce chipotle. Euh... Fait que comme vous pouvez voir en arrière, il y a comme vraiment un breakdown de chaque étape à faire. Fait que c'est quand même très simple. Puis, euh... Par la suite, ça vient dans une boîte qui va rester quoi? Il y a les sacs individuels. Comme nous, mettons, c'est pour les sandwichs cheesy turkey milk. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent tous les ingrédients qui doivent rester ici. Oui, dans un sac, pour que je le mette au frigo. Puis le reste, c'est des sacs individuels. Fait que mettons, dans ce sac-là, j'ai comme les pains et tout ça. Fait que ça, c'est des patates. Fait que ça, c'est des choses qui vont pas au frigo. Fait que je peux les laisser sur le comptoir. Même chose pour le galette de poulet. Fait que ça, c'est plus comme les légumes, les petites sauces, etc. Puis pour les boulettes. Puis après ça, dans un gros sac. Des fois, c'est plus gros que d'autres. Là, il a l'air pas mal gros. Ah, il y a un ail aussi qui est comme tombé. L'ail, à part, c'est sûrement qu'il demande un peu d'ail dans plusieurs recettes. Mais là, j'ai comme tous les poids. Fait que mettons, j'ai la dinde hachée pour faire nos burgers. J'ai la viande hachée pour faire les boulettes. J'ai le porc. Ah, le poulet, excuse-moi. Les boulettes de porc. Ça, c'est les boulettes de viande. Les sacs de fromage. Fait que oui, l'affaire que je traite moins, c'est qu'il y a du gaspillage comme plastique. Les sacs sont tous recyclables, tout ça. Même ça, c'est vraiment recyclable. C'est juste que c'est beaucoup de sacs et d'huile. Mais bon, comme je dis, je fais pas ça tout le temps des repas comme ça. Ça vient avec des ice packs. Ça, à date, je les garde. Ça me fait des ice packs de plus parce qu'avec les lunchs. Moi, j'ai des lunchs. Chester a des lunchs. Tu sais, tout le monde a des lunchs. Ça vaut vraiment la peine d'en garder quelques-uns. Ça me fait des petits ice packs en back-up comme justement, j'en ai utilisé pour aller au football en fin de semaine. Fait que ça ressemble à ça. Là, je vais manger parce que j'ai décidé de faire un petit jardin en fin de temps. Fait que j'ai pas déjeuné ce matin. Je vais comme déjeuner dimi maintenant. Maman! Mais c'est ça, on se reparle plus tard. On va voir ce que la journée apporte. Je vais dîner puis après ça, je vais coucher, madame. À tantôt! À tantôt! Coucou! Réby et moi avons fait une longue sieste. J'étais fatiguée. Je me suis couché vers 11h hier. Mais je me suis réveillée vers 6h. J'avais un examen au matin, tout ça. Fait que puis ma fin de semaine aussi, elle m'a comme rattrapée. Fait que ça fait du bien de faire une sieste. Mais je me suis réveillée vraiment sonnée. Mais là, ça commence à aller mieux. Je vais voir si mon mari va être réveillé pour l'heure-dessus ou pas. Sinon, je vais peut-être pouvoir faire le cocout de mie des burgers avec vous. Si jamais il n'est pas réveillée, bien c'est ça, je vais faire comme un coup de mie demain, filmer avec lui pour le vlog d'up. Puis je vais inclure cela dans cela. Puis sinon, c'est ça, la croisière, elle s'en vient vraiment bientôt. Je vais vous montrer un exemple de menu de soir pour nous, dans le fond, puis pour les enfants. En fait, dans le fond, comment ça fonctionne? Sur un bateau de croisière, tu as comme le buffet, où qu'ils servent déjeuner, dîner, souper. Il y a des collations aussi. Il y a une autre place qui est de la pizza gratuite. Il y a des hot dog hamburgers comme 24h24, incluant la pizza. Il y a aussi un genre de café avec des collations d'après-midi, biscuits, etc. Et des cafés, tout qui est inclus. Puis il y a des machins à crème glacée, donc plein, que tu peux avoir quand tu veux. Puis dans le fond, tu peux aller manger dans la salle à dîner, ou bien avec les trois repas par jour, mais celui-là où le monde y va plus souvent, c'est le souper. Nous, souvent, déjeuner, dîner, on ne mange pas dans la salle à manger, on mange comme au buffet pour que ça aille plus vite, pour profiter de la journée. Puis le soir, c'est vraiment comme un menu plus fancy, avec comme entrée principale, dessert et tout ça. Puis les enfants, ils ont des options aussi, donc je suis contente parce qu'il y a plusieurs options, Caribbean et Chelsea M, donc ils vont pouvoir varier. Je me suis dit que je vous montrerais ça pour vous donner une idée de quoi ça a l'air. Bon, comme vous pouvez voir, il y a des spinach and artichoke dip. Moi, j'adore ça comme entrée. Il y a des crevettes, il y a des soupes, il y a des salades. Puis après ça, les repas principales, tu peux avoir des trucs simples comme des spaghettis, mais tu peux avoir du steak, tu peux avoir du poulet frit, tu peux avoir du poisson, des desserts. Il y a des Boston cream pie, des cheesecakes, des tartes aux pommes, des trucs plus fancy aussi dans le menu en bas où tu perds un peu plus, mais sinon tout est inclus dans ton prix. Pour les enfants, ils ont des petites entrées comme coupes de fruits ou légumes. Puis après ça, ils ont des burgers, ils ont des pizzas, des doigts de poulet, des poitrines de poulet, du steak, du spaghetti, des grilled cheese. Puis ils ont des petits desserts aussi comme tarte aux pommes, des brownies, des fruits, des trucs variés. Fait que je suis sûre qu'ils vont être super heureux. Ça va ça pour vous donner une idée. Sinon aussi, les îles qu'on va visiter, on va visiter Tortola. Fait que c'est toutes des îles Caraïbes. On va aller à Perfect Day at Cocokie qui est une île privée de la compagnie. Nous, on y va avec Royal Caribbean. Puis c'est dans les Bahamas. Sinon, je crois qu'on va à Sainte Croix aussi. Fait que c'est les trois îles qu'on visite cette fois-ci. Donc, c'est ça. Puis ça ressemble à ça. Là, je vais faire de la chorégraphie parce que j'enseigne mon premier cours de danse ce mercredi à la ville communautaire de mon coin. Honnêtement, je pensais faire ça vraiment pour m'intégrer dans ma communauté. C'est proche de chez nous. Fait que ça va être plus facile pour moi aussi, le voyage. Puis ça paie vraiment bien. Fait que je suis contente, honnêtement. Je fais quasiment le prix de trois cours en un que j'étais avant. Ils sont subventionnés par le gouvernement. Fait qu'ils ont les plus gros montants disponibles. Puis Chelsea va pouvoir prendre le cours avec moi. Fait que c'est super le fun. La seule affaire, le premier cours est un petit peu plus dur à planifier. Désolée, la télé est vraiment loud. Mais plus dur à planifier parce que je ne connais pas les âges des enfants. Dans le fond, ça peut être des enfants de 5 à 12 ans. Qu'on s'entend le niveau d'un enfant... Ah! Excuse-moi. Un niveau d'un enfant de 5 ans comparé à un enfant de 12 ans peut vraiment varier. Puis aussi, même juste le niveau tout cours, dépendamment si on a l'expérience précédente ou pas. Fait que je vais y aller avec un cours vraiment plus comme jeu-interaction le premier. Puis après ça, je vais ajouter en conséquence, dépendamment de l'âge. Mais c'est ça. C'est une heure par semaine. Puis c'est de 3,5 à 4,5 études après l'école. Fait que moi, c'est le fun parce que ça ne m'enlève pas du temps le soir avec ma famille. Étienne va pouvoir aller chercher Ruby à la garderie ce jour-là ou essayer de rester à la maison. Rester avec elle. Puis moi, je veux vraiment Chelsea à l'école. Puis c'est juste à côté de son école, en le fond. Fait que je suis vraiment contente. Ça va être tout. Il faut prendre un moment pour vous poser la question que je pose sur Instagram. Parce que j'en ai beaucoup de vous qui ne me suivent pas sur Instagram. Mais c'est quoi des... que vous aimeriez voir pour... There's a lot of water Ruby. Que vous aimeriez voir durant l'Octobre des idées, des vidéos, des choses que vous voulez que je discute. Fait que j'ai des petits pains. J'ai de la mayo, j'ai de la sauce fatlée. J'ai des épices. J'ai ça pour faire mes patates au four. La salade pour mettre dans mon burger. Puis j'ai la dinde hachée. Fait que je vais commencer par suivre les instructions pour faire les patates. Après ça, je vais passer au... La prochaine étape. Ils nous disent de mettre ça au four pour le faire comme... Pour rôtir. Les patates, il faut que je les remette un autre bas. Pour qu'ils fassent les burgers. Donc voici le look final. Ça a l'air... Après ce super soupé, moi et Ruby, on est sur la route. Ils tiennent de rencontre. Parce que la mère de Chelsea m'a dit qu'elle a trouvé des leggings au Walmart pour 1,50$ pour Chelsea. On dirait que Chelsea est toujours en manque de leggings. Donc si je peux avoir 6 paires de leggings pour 9$, elle va le prendre. Fait que je m'en vais voir. Est-ce qu'il y a un petit qui restait plein dans sa grandeur. Fait que je vais aller chercher ça. Je vais aller m'équiper. Parce qu'à ce prix-là, on court. Bon, de retour de notre sortie imprévue au Walmart. Je vais vous montrer mes achats. J'ai pas pu résister ce petit Pokémon pour Noël. Pour le sapin Noël. Un Eevee. Il était 10$. Pis Eevee représente vraiment notre famille. Notre chien s'appelle Eevee. Le Pokémon préféré de mon mari, c'est Umbreon, qui est l'évolution d'Evee. Pis ma fille, elle adore Eevee aussi. Fait que ça va être notre déco spéciale cette année. D'après, on avait eu Harry Potter. Sinon, je vais vous montrer en fond le linge que j'ai trouvé pour Chelsea. J'ai aussi pris du griot pour mon mari. Parce que lui, moi, je m'en fais comme maison. Mais lui, il l'avait dans sa job. Fait que c'est plus facile comme ça. Fait que mes trouvailles. Premièrement, j'ai pris cette robe-là. Elle était 3,50$. Fait que je me suis dit, parfait pour la croiseur. Pis Chelsea, elle n'aime pas ceux-là avec des bandes. Elle est très sensible aux matériaux. Encore plus quand elle est stressée. Fait que des robes vraiment pas qui serrent pas. C'est vraiment l'idéal. Sinon, j'ai trouvé plein de leggings à 1,50$. C'est sûr qu'il n'y avait pas comme les leggings noirs, gris, bleus qui se vendent toute l'année. Mais mettons celui-là. Qui est comme noir avec des picots beige. 1,50$. Oui, mon amour. Ça va, mon amour? J'ai eu celui-là, le mauve. Oui. Oui. Pour votre soeur? Il y en a qui étaient plus comme style été. Mais c'est pas grave. Comme lui, c'est un 3,25$ style été. Mais il va faire l'année prochaine. J'ai pris un 10,12$. Fait que c'est plus grand. J'ai pris celui-là. Il y a un genre de tie-dye. 1,50$. Qu'est-ce que, mon amour? Un kitty. A des kitty? OK. Pis celui-là qui est comme un lien. Fait que 1,50$ chaque, ça valait vraiment la peine. Pis au moins là, je ne vais pas me casser la tête avec les leggings. Qui est souvent le problème le matin. J'en ai comme pas assez. Fait que là, j'en ai un pour chaque jour de la semaine. Fait qu'on devrait être correct. Donc, sur ça, je pense que je vais terminer le vlog. Parce qu'on va commencer un nouveau demain pour filmer pour le vlog de toute façon. Donc, abonnez-vous si tu n'as pas déjà fait. Likez la vidéo si vous avez aimé. Et on se retrouve bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501